A partir du verset 11, après on lira Deutéronome chapitre 28, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 13, nous lisons à partir du verset 11. Oui, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à faire d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du fée du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut tené d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est ici la bête. 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 C'est ici la bête. 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 C'est ici la bête. C'est ici la bête. C'est ici la bête. 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 C'est ici la bête. C'est ici la bête. C'est ici la bête. Dieu, notre Père célestère, Dieu, notre paixel nostro Père celestial, source de toute beauté et toute grâce, autor de la vie éternelle, donateur de tout un excellent et prefiottres. Dieu de William Maron Branham, toi, la colère de feu, toi la nuit de gloire, ce matin nous venons à toi pour te dire merci merci pour tes bienfaits envers nos Pères merci pour tes bénédictions sur nous durant toute la semaine tu as parlé à nos hommes par ta parole Seigneur tu nous as protégé de divers dangers Seigneur le sang de Jésus-Christ intercéde pour nous tout au long de la semaine et tu nous as encore amené dans cet endroit pour communiquer avec toi nous trouxerons de nouveau dans cet endroit pour communiquer avec toi nous sommes reconnaissants pour cela merci pour le prophète Père un prophète majeur sur la terre c'est la manifestation de la grâce de Dieu un prophète majeur sur la terre c'est la protection la prospérité nous sommes reconnaissants pour cela merci pour l'ouverture des seaux merci pour la descente de l'ange merci pour les messages de temps de la fin nous inclinons nos têtes devant toi Seigneur que nous connaissons Dieu plus que nous-mêmes Seigneur nous sommes sujets à beaucoup de faiblesses beaucoup de manquements à paix mais nous croyons que tu as envoyé une parole parfaite dans cet étage et nous sommes venus comme Naaman le Syrien nous jeter dans ces eaux de la parole Seigneur pas une fois, pas deux fois mais sept fois la statue de l'homme parfaite les sept vertus de Dieu afin que ces mobiles de Dieu puissent s'incarner en nous bénis les passages que nous venons de lui Père viens l'interpréter par nos Pères viens l'écouter en nous viens la mettre en pratique en nous Seigneur pour en pratique en nous afin que nous puissions vraiment te refleter Seigneur afin que nous puissions te refleter nous vivons des moments prophétiques de moments à l'autre Seigneur de un moment à l'autre n'importe quoi peut arriver dans cette terre ici nous ne voulons pas être surpris nous ne voulons pas être surpris mais c'est toi qui as commencé l'oeuvre en nous Seigneur qui a commencé à ouvrir nous les sacrifices qui ont été conjugués par ces par-là nous ne voulons pas que cela soit en vain mais que cela aboutisse à quelque chose de réel Seigneur l'impact de ce message dans nos vies aide-nous dans ce sens bénis les visiteurs bénis tes serviteurs bénis chaque membre de cette Église accompagne-nous à ce moment amène-nous dans le lieu de ce treu et nous te demandons dans le nom de Jésus Amen nous pouvons nous mettre en vie nous vous saluons tous dans le précieux nom de Jésus Christ nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa grâce envers nous surtout pour l'occasion qu'il nous offre l'ancienne sainte ici pour entrer en contact avec lui communier avec lui nos bien-aimés qui sont d'ici pour la première fois lorsque le Seigneur Jésus Christ puisse vous bénir sentez-vous vraiment à l'aise nous ne sommes pas des Branhamistes nous ne prions pas William Branham ici nous prions le Seigneur Jésus Christ c'est lui notre Dieu et notre Sauveur il a utilisé William Branham aujourd'hui pour nous ramener pour nous ramener pour nous ramener pour nous ramener nous sommes pardonnons bien les mecs qui sont en ligne avec nous d'autres en France aux Etats-Unis d'Amérique en Turquie au Canada parce que le Seigneur puisse vous bénir et des fois c'est à cause du temps que on vient rapidement et puis on entend notre message mais nous sommes au cœur avec vous et lorsque le Seigneur puisse vous bénir au travers de ce message ici ce matin nous remercions nos bien-aimés qui ont travaillé aussi cette semaine ici les huissiers les administrateurs les techniciens chaque fils et fille de Dieu que Dieu puisse vous bénir que Dieu puisse vous abençoer voilà notre programme ce sera encore jeudi et vendredi notre programme il y aura une réunion la quinte et sexte à partir des 14h je crois que la grâce de Dieu je crois que la grâce de Dieu en très peu de temps on va reprendre avec les réunions de prières donc les réunions vraiment de prières des veillées de prières des jeunes de prières vigiliens de prières c'est-à-dire qu'une église qui n'a pas de veillées de prières c'est une église morte mais nous étions dans des moments difficiles mais nous étions dans des moments difficiles et je crois que Dieu ouviu nos prières et je crois que le Corona déjà est en train d'être derrière nous tout ça parce que Dieu soit vraiment loué pour cela voilà nous sommes dans notre grand sur Malachie 4 la grande promesse de Malachie 4 il y a peu près 12h10 je sais qu'il fait très chaud je sais que il y a calor que Dieu nous aide encore aujourd'hui pour qu'on ne soit pas trop long la grande promesse de Malachie 4 voici je vous enverrai Elie le prophète avant le jour du Seigneur avant le jour de la ruine avant le jour des grandes calamités avant le jour de vengeance avant le jour de vengeance moi Dieu je vous enverrai Elie le prophète et pendant le coeur des enfants il les ramènera au coeur des pères pour que vous ne soyez pas frappés d'interdits pour que vous ne soyez pas maudits je vous enverrai Elie le prophète pour que vous ne soyez pas détruits pendant la confrontation nucléaire entre les Etats Unis et la Russie pour que vous ne soyez pas maudits pendant la instauration de la marque de la bête dans moi Dieu je vais utiliser la Russie pour punir Vatican pour punir les Etats Unis pour que vous ne soyez pas à l'enfer moment je vous enverrai Elie le prophète vous enviare par le message d'Elie le prophète vous serez protégé vous allez quitter ce monde comme Elie avait quitté le monde ici pour aller vers la septième dimension voilà pourquoi je vous enviare Elie le prophète la plus grande de toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible dans ces promesses nous voyons Malachi 4 nous voyons Apocalypse 10 dedans nous voyons Luc 17 nous voyons Jacques 14 dans cette promesse là nous voyons Luc 18 dans cette promesse là la deuxième raison de l'ouverture du septième sou c'est que Dieu avait dans sa pensée avant la fondation du monde il voulait devenir un homme c'était accompli dans le Seigneur Jésus Christ un être humain l'homme né il croit et puis il meurt Jésus était né et Jésus vraiment accumulé de l'âge puisqu'il vivait dans le temps et Jésus était mort mais à l'intérieur de lui il y avait la colonne de feu dans sa totalité voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre il ne pouvait pas dire que je l'attends il ne pouvait dire qu'il vient maintenant je prends cet auditoire sous mon contrôle dans le nom du Seigneur Jésus Christ il ne disait pas ainsi dit le Seigneur il était la colonne de fait métamorphosé quand la colonne de feu quittait le corps de Jésus Christ c'était la mort du Seigneur Jésus Christ il était Dieu incarné maintenant Dieu à travers du sang de Jésus et de l'esprit de Jésus il voulait préparer un peuple pendant peu près 2000 ans il voulait préparer un peuple durant 2 000 ans et diter la et tomber la même quant d'ad la place dans un peuple et cela s'est accompli aujourd'hui c'est ça malachie 4 ce que les apôtres attendaient ce que les prophètes de l'ancien testament attendaient ce que l'apôtre paul attendait il a attendu cela il a salué cela de loin mais Dieu a permis à nos yeux mortels de contempler cela pourquoi Dieu a fait cela pour nous protéger de la malédiction voilà pourquoi vous verrez les gens construire des abris anti-aériens pour se protéger des bombes nucléaires moi je ne vous ai jamais dit de construire cela mais avons un abri anti-aérien anti-missile nucléaire cet abri là n'est pas fait de beton il dit qu'il est fait de asas il y aura la guérison des villes sous ses ailes recebe le message vive le message et torna à so coisa comme l'éclatement de ce bomb là vous allez quitter cette terre ici voilà pourquoi dieu a promis malachie 4 je vous enverrai Eli le prophète vous enviarez au prophète comme c'était du temps d'Elie de Tishvit il y avait un prophète majeur du nom d'Elie il était plus qu'un prophète mais quand cet homme là il y avait un dirigeant de la tempête d'Akab cet homme là n'était pas 100% chrétien c'était un chrétien insouciant un chrétien seulement d'apparence c'était lui qui dirigait la naissance israélite et puis il y avait Jezabel sa femme qui était une impie une païenne il s'était lié avec Jezabel par le mariage un mariage mixte et cela avait sujé toute la nation alors que Israël était une nation à part la famille même de Dieu mais à cause de ce mariage là à cause du caractère insouciant de ce dirigeant là le peuple s'était dirigé dans la ruine maintenant et au travers d'Eli qui avait maudit ce roi là il avait maudit aussi Jezabel des années après le départ d'Eli après l'enlèvement ce que Dieu avait dit au travers d'Eli c'était accompli sur Jezabel ici sur la terre après l'enlèvement d'Eli ce que Dieu avait dit par Eli c'était accompli sur Jezabel et sa descendance et quand Malachie 4 sera accompli vous verrez un dirigeant aussi de la trempe d'Akabe et il y aura un Jezabel qui a la grande difficulté elle est là comment reconnaître Jezabel maintenant les gens avaient compris que Akabe c'était le président John Kennedy maintenant comment reconnaître Jezabel c'était sa femme qui era sa esposa elle est mort il y a longtemps il y a même certains predicataires disaient que c'était Melanie Trump c'était elle qui accomplit la 6ème vision tout ça elle qui c'est la 6ème vision ou Jezabel c'est la femme qui va c'est la 6ème vision comment reconnaître Jezabel maintenant voilà pourquoi Dieu a envoyé Elie les profetas pour nous aider à fuir la malédiction tout ça voilà nous continuons avec notre pensée du dimanche passé tout ça nous avons vu Apocalypse chapitre 13 une bête qui se levait de la terre et le monde entier admirait cette bête là je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un anion et qui parlait comme un dragon et falava comme un dragon mon Dieu ce n'est pas King Kong ce n'est pas Godzilla une bête de 30 mètres de qui se levantava de la terre et il avait l'apparence d'un anion et quand il parlait c'était comme le dragon mais quand falava comme un dragon lis Malachi 4 parce qu'Apocalypse c'est un livre de symboles il n'y aura pas de quiconque va se lever sur la terre sinon il n'y aura pas de Godzilla tout ça non mais une bête dans la Bible c'est une nation une puissance politique dans la prédication de Jezabel prêchée en 1961 prêchée en 1961 il est frappant de voir la similitude paragraphe 28 parágrafo 28 il parle d'Elie les prophètes il parle d'Elie le prophète comment il ne craignait pas de se tenir devant le roi c'était un homme que Dieu utilisait puissamment il a ainsi dit le seigneur ainsi de suite et que il estava au temps d'Akab de Jezabel paragrafo 28 il est frappant de voir la similitude entre l'Israël et l'Ancien Testament de voir la similitude entre l'Israël et l'Amérique d'aujourd'hui et l'Amérique d'aujourd'hui tous les deux étaient de grandes naçons tous les deux avaient été fondés et leur peuple était allé là à cause de persegui religieuse et ses povos correront pour là pour cause de persegui religieuse Israel a été persegui par Pharaon et a été en escravage pendant des centaines d'années là ils furent privés du droit d'adorer le Dieu véritable et vivant ils étaient donc privés de ses privilèges et ils tornaram-se escravos mais Dieu leur avait fait une promesse dans sa Bible ou plutôt dans sa parole et par ses prophètes qu'il leur donnerait un pays et ils entraient dans ce pays et en chassé les occupants et ils entraient dans la terre expulsant les occupants vous savez comment ils avaient chassé les canadiens après leur sortie de l'Egypte ils étaient là en Palestine ils en chassé ce peuple là ils expulsaram aquele peuple et ils occuparam la patrie ils entrant dans ce pays en chassé les occupants ils prient possession de leur héritage car Dieu avait un dessein en faisant cela il a même de cette grande nation qui est la nôtre nous sommes venus ici à Plimut Roque nous sommes venus ici à Plimut Roque nous sommes ici cette nation a été fondée sur le principe de la liberté de la religion en effet nos aïeux avaient fui la persécution romaine celle du système de la Jézabel moderne ils étaient venus ici ayant beaucoup de grandes persécutions et des falsos systèmes de Jézabel amén amén les américains comme nous appelons américains aujourd'hui aujourd'hui ce sont en réalité des immigrants qui avaient fui l'Europe qui fugiront à l'Europe fugiront pour que parce que fugiront à perseguiront vers le 17ème siècle la femme Jézabel l'église catholique romaine avait la puissance religieuse la puissance politique et c'est lui qui dirigeait presque tous les rois en ce moment là il avait inquisi toutes ces choses ils avaient tué beaucoup de protestants en ce moment Dieu avait envoyé Martin Luther pregou la justification pela fé muita gente deixait la igreja catholica adorava livremente parmi ces gens là mais d'entre aquelles il y avait un groupe qui copia l'église catholique il y avait un groupe qui copiava l'église catholique il y avait un groupe qui saia de l'église catholique mais dans leur forme de se comportar il y avait pratique de l'église catholique dans le protestantisme et parmi ces protestants il y avait aussi un groupe restreint qu'on appelait les puritanos eram chamados puritanos qui étaient radicales intransigeables et que queriam vivre toute la paroi de de la bíblia alors ils étaient perseguis violentement perseguis através de la de la de protestantisme n'a que l'église protestante ils perdent presque tous leurs bens et quand ouvirem parler de externe les états unis et c'était une terre inhabitée et c'est ça la terre dans la bíblia il n'y avait que les indiens il n'y avait indiens ils se sont organisés ils étaient un nombre de 100 qu'on appelle les pères fondateurs les pères pellegrines ils ont pris un barco qu'on appelait Mayflower vers 1620 alors ils étaient à bord de ce bateau ils avaient fait 65 jours de l'Angleterre jusqu'à la côte oeste américaine et quand ils étaient à bord de ce bateau ils avaient fait ce qu'on appelle Mayflower compact donc l'alliance entre eux et que venons ici pour consacrer nos vies et nos enfants nous voulons prier librement avoir la liberté de mettre en pratique les principes bibliques nous allons bâtir une nation consacrée à la biblia ils n'avaient pas d'argent ils n'avaient rien ils étaient accostés seulement avec la foi en Jésus Christ et avec la décision de servir Dieu et William Adam dit Dieu avait un dessein à travers de ces 100 personnes à travers daquelles 100 personnes 100 pèlerins déminis de tout ils étaient violentement perseguidos en Europe ils ont débarqué la côte américaine ils embarcaram na côte américaine ils ont donné leur vie à Dieu et certez la qui était inhabitée et naquela terre que era inhabitée ils consacrer cette terre à Dieu et après une année c'était le Thanksgiving un moment de remerciement à Dieu un moment de agradeciment à Dieu viemos ici n'uma terre inhabitée et tu nous gardes pendant une année nous avons sémé notre première recolhe à nous nous la consacrons à Jéhovah et on est de cette grande nation qui est la nôtre nous sommes venus ici à Primo Roque cette nation était fondée sur les principes de la liberté de religion en effet nos anciens fugir à la perseguition romaine et ils étaient venus ici ayant beaucoup enduré de grandes perseguitions et des marty sur ce faux système de Jézabel et selon la Bible dans Apocalypse 13 Dieu leur a promis une oasis et une place amén il y a cette similitude entre Israël et les Etats Unis d'Amérique d'aujourd'hui en effet la femme avait été amenée dans le désert où elle fut nourrie pendant un temps et la moitié d'un temps vous rappelons la velige qu'elle dimanche passait ou l'autre dimanche vous se lembre nous l'am d'un Apocalypse chapitre 12 un grand signe par dans le ciel il y avait une femme qui avait le soleil dans sa tête la lune sous ses pieds une coronne de douze est la première compte d'interprétation la femme la mulher maria le dragón toujours rom et a dragón est sempre rom et voulait devorer cet enfant et vous savez quand jésus n'est ce que ocorreu comment le gouvernement romain voulait tuer l'enfant jésus comme dieu avait protégé jésus quand il avait dit à joseph et marie de fuir avec l'enfant en egypte le deuxième contexte de cette passage là et la femme là c'est l'église juive qui était en douleur d'enfantement la l'église la l'église la l'église la juive devait mettre au monde l'église chrétienne la femme là c'est l'image de l'église chrétienne qui est l'église juive et notre contexte aussi la femme là ce sont des l'église puritaine la femme l'apocalypse 12 des véritables protestants qui étaient persécutés par l'église romaine vous vous rappelez le dragon était devant la femme ce sont les persécutés qu'ils avaient enduré en Europe là tout ça pendant l'inquisition ainsi de suite durant la division ainsi de suite maintenant Dieu avait promis ce désert pour la femme la femme a fui dans le désert et ça c'est père la pèlerin dans Mayflower tout ça à bord de ce bateau ici 100 personnes 100 100 desprezados de tous seulement avec la foi en Jésus Christ ils ont accosté sur la côte américaine ils ont consacré cette terre là à Dieu ils étaient réunis autour des principes autour des valeurs chrétiennes autour de la Bible nous allons fonder une nation chrétienne ici nous et nos enfants nous allons les aider à appliquer la Bible nous allons enseigner la Bible à nos enfants le qu'on la j'exabelle moderne dans notre nation ici aucun catholique ne sera président de ce pays ici nous allons vivre d'après les principes de la Bible on dit que Dieu avait un dessein là-dessus tout en effet la femme avait été amenée dans le désert où elle fut nourrie pendant un temps et Dieu avait fait la promesse à l'Amérique ou à l'église à la femme ou à la chrétienne qui avait quitté l'Europe là quels entreraient dans ce pays dans ce nouveau continent avez-vous remarqué cela Apocalypse 13 toutes les autres bêtes se sont levées mer les bêtes se sont levées de gens toutes les autres bêtes se sont levées de l'eau de l'eau c'est ça la mer lorsque les états unis sont à par mais quand apparaissaient aux états unis se sont levés de la terre là où pas de gens et souverain où les se sont à par ils ressemblaient à un petit agneau un nouveau pays un nouveau monde se sont levés de la terre un endroit inhabité la bête ressemblée à un anion un anion c'est un animal inocent inofensif c'est ça les états unis dans le débit un groupe de protestants radicals abandonnés consacrés à la biblia ils ne faisaient pas du mal aux gens ils n'attaquaient pas un autre pays mais un peuple consacré au principe de la biblia c'est ça les états d'américains c'est ça cette nation d'apocalypse 13 verset 11 qui s'était tenu devant la femme israëlle pour dévorer l'enfant et déclencher une persécution pour tuer tous les enfants de deux ans au moins c'était Rome le dragon donc quand Jésus était né c'était passé elle se tenait devant la femme pour devorer son enfant aussitôt qu'il n'était et ensuite nous voyons que ce pays est né comme un pays de liberté il avait un anion ce qui représente l'agneau de Dieu un pays chrétien tout ça mais après un temps remarquez ils sont comparables l'un à l'autre dans Israël et les Etats Unes Amériques et souvenez-vous Israël est à Paris et s'est emparé de sa patrie en Palestine il a chassé tous les occupants de ces pays là expulser tous occupants d'a pris possession du pays nous sommes venus ici nous avons arraché ces pays indiens nous les avons repoussé nous avons pris possession Dieu avait un de s'imposé là les gens avaient la Bible et lisaient la Bible mais através de ce que s'était passé avec ces 100 personnes ici mais através que ocorreu d'entre ces 100 personnes qui avaient tout perdu en Europe ils avaient loué ce bateau ici ils allugaram este barco subiram à bord de ce barco 100 personnes après 65 jours ils ont fait une alliance entre ils ont pris la décision de se consagrer à Dieu de s'entra des chrétiens intransigeants de protestants radicaux un cordeiro Dieu avait un desse Deus tinha un proposit Dieu allait montrer au monde Dieu allait montrer à Sabino Kenyon Dieu allait montrer aux crentes qui viront ce qu'il pouvait faire avec un petit groupe de gens qui qu'ils 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 avaient un desse Dieu voulait montrer au monde ce que nous venons de lire dans Deuteronome 28 ce n'est pas une illusion ce n'est pas une légende c'est une vérité qui est vraie il a prie les 100 personnes ici desprezades de tout tout était resté en Europa ils se consagraront Dieu ils ont commencé à mettre en pratique les pensées de la Biblia de manière radical qu'est qu'on a fait d'Israël qu'est qu'on a fait d'Israël qu'il a fait d'Israël la naçon la plus puissante du monde un petit groupe de gens que se multipliquent se se installent en Palestina tornou-se la naçon mais potente il est resté ainsi que sa sort de la volonté de Dieu qu'est ce qu'il a fait de l'Amérique la nation la plus puissante du monde il n'y avait pas de rosa cruz il n'y 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 de codia nessas pessoas n'y 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 c'est pas de chrétien de nom mais de chrétien radical mais cristãos radical tom seu dicionário protestant intransigeant non seulement em relação a eles Même leurs enfants, même leurs coquets. Mais même à seus fils et à seus nettes. Nous allons battre une nation consacrée à la Bible. C'est qu'on nous a refusé là-bas en Europe. Àquels qui nous negrent en Europe. Nous allons les mettre en pratique. Nous allons les mettre en pratique. Une nation protestante. Une nation protestante. Sans personne. Sans personne. Sans rien. Sans rien. Je voulais montrer au monde. Que la benediction de Terrainum 18. Que la benediction de Terrainum 28. Que si tu obéis à ma parole. Que si tu obedeis à ma parole. Que si tu obedeis à ma parole. Non seras a cauda, mais si tu es a cabeça. Je te donnerai la superiorité sur d'autres nations. Je vais te donner la superiorité sur d'autres nations. Essa ma sapote. Non est histoire. Essa imaginação. Non est imaginaux. A travers ces 100 personnes ici. Je te dis, Sabinon. Que personne ne te trompe. Que ninguém te engane. Que ce que je me pèse à 100% à Jésus. Ou comme ça pauvre. Tu vas mourir pauvre. Cet mensonge. Cet mensonge. Cet mensonge. Cet mensonge. Cet mensonge. 100 personnes. Se sont multipliées. Se sont multipliées. Se sont multipliées. Se sont devenues la nation la plus puissante. Tornaram-se la nation la plus puissante. Les Européens. Les Anglais. Les Ingleses. Même les Africains. Ils tremblaient devant cette bête là. De mille ou diante cette bête là. C'est-à-dire devant la prosperité américaine. La superpuissance économique mondiale. La superpotence mondiale. Les Européens me disent qu'il y avait des hommes de Dieu consacrés. Des hommes tels que George Washington. Hommes comme George Washington. C'était un chrétien mais un homme de principe. Era un chrétien mais un homme de principe. Pas de tribalisme. Pas de tribalisme. Pas de clanisme. Un homme tel que Patrick Henry. Mais un homme comme Patrick Henry. Il disait donnez-moi la liberté. Il disait donnez-moi la liberté. Ou tuer moi. Ou matame. Un homme tel qu'Abraham Lincoln. Un homme tel que Benjamin Franklin. Un homme comme Benjamin Franklin. Un homme tel que Jefferson. Un homme comme Jefferson. Il disait que c'était des hommes consacrés à Dieu. Mais il me dit que c'était des hommes consacrés à Dieu. Prêt à mourir pour la Bible. Prêt à mourir pour la Bible. Et j'ai puer par ces gens ici. Et tous t'aînés à quelle chose. Il vous dit. Il me dit aussi. Et Deus te dit à travers les hommes. Et Deutéronome 28 est la réalité. Et Deutéronome 28 est la réalité. Il l'a fait au travers de ces gens ici. Il l'a fait à travers de ces pessoas. La nation la plus puissante. La nation la plus puissante. Il y avait une promesse de Dieu dans l'espace. Il y avait une promesse de Dieu dans l'espace. Cette promesse de Dieu dans l'espace. Cette promesse de chercher un peuple. Aquelle promesse de procurava un peuple. Des gens consacrés. Homens consagrados. Vous savez comment l'Amérique avait arraché son indépendance. Vous savez comment l'Amérique arrangou à conseguir cette différence. Quand l'Amérique, les Anglais voulaient les dominer tout ça. Quand les Inglés querions les dominer. Il n'avait pas beaucoup de militaires. Non havia muitos militares. Oh, l'on fait mon amour. Qu'est-ce qu'on a fait à l'Amérique d'Israël ? Il a fait d'Israël la nation la plus puissante du monde. Et il est resté ainsi. Ça fait qu'il soit sorti de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de l'Amérique ? Il a fait d'Israël la nation la plus puissante du monde. Il a fait d'Israël la nation la plus puissante du monde. Ça fait qu'il soit sorti de la volonté de Dieu. C'est parfaitement pareil l'un et pour l'autre. C'est parfaitement égal l'un pour l'autre. Qu'est-ce qu'on me dit ? Le maman me dit ? Israël. Israël. Ils étaient un petit nom. Un petit peuple. Un petit peuple. Je lui avais envoyé un prophète. Et Dieu enviou un prophète. Ils ont mis en pratique les paroles de ces prophètes. Et ils ont mis en pratique les paroles de ces prophètes. Et ils ont mis en pratique les paroles de ces prophètes. Et Dieu avait dit en Détournement 28. Si tu obéis à ma parole. Si tu mets en pratique mes paroles à moi. Si tu mets en pratique mes paroles à moi. N'aïnzambe. Eu, Deus. Peu importe a bruxaria de ton tia. Peu importe a bruxaria de ton tia. Peu importe a bruxaria de ton tia. Il est incapable de quebrar cette promesse. Il est incapable de quebrar cette promesse. Détournement 28. Verso 8. Verso 8. L'Eternel ordonnera la benediction d'être avec toi. O Senhor mandará que la benção esteja contigo. Même si tu te demandes pas. Quer dizer, même si tu ne demandes pas. Moi, Dieu. Eu, Deus. Je dirai la benediction. Ou dizer, a benção. Benediction, ça batem-me dis-en-des-muité. Essa benção ne batem-me dis-en-des-muité. Ou langue, te. Ou algo. Benediction materielle. Mas é a benção materielle. Je dirai moi, Dieu. Eu dirai, eu, Deus. Benediction, l'andam-moutou. Benção, siga esta pessoa. C'est ça, le dessein de Dieu. C'est ce que voulait montrer au monde. Que queria mostrar au monde. Les chrétiens qui viendront après. Os cristãos qui viendront après. Que Jésus bénisse réellement. Que Jésus abençoa réellement. Jésus eleve réellement. Jésus exalta réellement. Jésus assiste réellement. Jésus assiste réellement. A travers de ces 100 personnes ici. A travers de ces 100 personnes. Ils vont enseigner les principes radicaux de la Biblia. Eles vont ensinar les principes radicaux de la Biblia. Aux leurs enfants. Aux seus filhos. Vous verrez que les américains, ces temps ici. Vom ver que les américains, naquele temps. Homens comme moulin, vestiam-se muito bem. Oui, je ferai les fonds. Ne pas faire longtemps. Je sais que c'est très chaud. Farei uns fous de non demorar. Sei que c'est calore. Bajou là, très bien. Vestiam-se muito bem. Les femmes respectaient les hommes. Homens comme moulin, respectaient les hommes. Elles avaient leur place dans la société. Elles tinham leur lugar dans la société. Les hommes respectaient les femmes. Et les hommes respectaient les femmes. Ils adorrent aussi leur place dans la société. Também tinham leur lugar dans la société. Mais sois Bhanam dit. Ces pèlerins avaient compris. Esses pèlerins ne entenderam. Que pour perpetuer leur race. Que para perpetuer leur race. Il fallait enseigner à leurs enfants. Elles tinham qu'enseigner à leurs enfants. Les principes de la Bible. Os principes de la Bible. Et veillant ce que Bana na Bangu Batiangua en pratique. Et velando para que seus fils pentecissent en pratique. Dans le message chapitre aux hébreux. Sois Bhanam dit. Na mensagem epístola aux hébreux. Ce que seront l'avenir de tes enfants. Ou que seront le futur de seus filhos. Depends de l'attitude que tu as vis-à-vis de la parole aujourd'hui. Depends de l'attitude que tu as vis-à-vis de la parole aujourd'hui. Depends de l'attitude que tu as vis-à-vis de la parole aujourd'hui. Faba Bhanam dit. Maman Bhanam dit. Tône l'attitude à toi. A tua attitude. Vis-à-vis de Jésus-Christ. Em relação a Jesus Cristo. Determine-se que seront l'avenir de tes enfants. Determinará o futuro de seus filhos. Disse-la à vos enfants. Diga isso a seus filhos. Diga à vos enfants. Diga à vos enfants. Diga à vos fils. Todo mal é pago aqui na terra. Avant votre départ. Antes de la tua partida. O mal que fizesse. A quoi de 5.000, 10.000 que tu as emmènes. Vient-se de vierger de filles d'autrui. En faisant cela. Tu exposes tes propres filles. Fazendo estas exposes tes propres filles. Ou que tu fasses sans honneur. Vais morrer sem honra. Vous savez l'honneur d'un chrétien. Vous savez l'honneur d'un chrétien. La couronne d'un chrétien. A couronne d'un chrétien. Bhanam dit. Quando quere morrer. Bhanam n'ayez. Dans la parole. Bhanam n'ayez. Os seus filhos na palavra. Les rodeiam. A mim papa. Nous te accompagnons jusqu'à la rivière. Dizem. Papa. Vamos te accompagner no rio. Nous sommes dans la parole. Nous estamos na palavra. Até breve. Tozo mon an. Até em breve. Vam nous ver. Mais tengo perdre. Bhanam n'ayez. Mais quand perdeste. Seus filhos. Ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Dans le vol. Estão dans le robo. Puisque tu étais infidel. Au principe de la parole. C'est parce que foste infiel. Aux princípios de la palavra. C'est une déshonore. Pour n'ayez croire. Ne me haïsser pas. Je vous prie. Non me odeie. Je vous rôde. Ce sont les secrets de la véritable prosperité. Ce sont les secrets de la véritable prosperité. Vous voulez l'argent. Vous voulez l'argent. Vous voulez la prosperité. Vous voulez la prosperité. La superiorité. La superiorité. Veillez que votre vie s'acrimante avec la parole de Dieu. Veillez que sa vie s'inguale avec la parole de Dieu. Teme le pecat. Mais du coup brusque. Quand tu es dans la parole. Quand tu es dans la parole. Deus le propre dit. Il tira la benediction. Il va dire la benediction. Que siga este homme. Il dit que Deus tient un proposito. Pour montrer au Sabinon. Remarquez ce que j'ai fait là-bas. Note que je fais là-bas. A travers de 100 personnes. A travers de 100 personnes. D'autres commençaient à venir après. Outros vieram de cause. Mais l'engagement qu'ils avaient. O engajamento qu'ils avaient. Le comportement qu'ils avaient. O comportement qu'ils avaient. Ce n'étaient pas de magicien. Não eram mágicos. C'étaient des croyants. Démunis de tout. Mais c'étaient des cristaux. Ils ont débarqué juste avec la foi en Jésus-Christ. Ils embarcaram com fé en Jésus-Christ. Remarquez ce que la foi en Jésus-Christ peut faire. Note que a fé en Jésus-Christ peut faire. Les Abassari bagou la nation la plus puissante. Deus l'a fait une nation la plus puissante. Il n'y a pas de croyants ici. Les gens qui disent amènes à la parole de Dieu. Les gens qui disent amènes à la parole de Dieu. Il n'y a pas de gens qui disent amènes à la parole. Non, il n'y a pas de gens qui disent amènes à la parole. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. Oui, je viens monter de la terre une autre bête. Verset 11. Il y avait deux cornes semblables à celle d'un anion. Il y avait deux chifres semelhantes au du cordeiro. Dans la marque de la bête fornée, ce sont les bisons américains. Na marque de la bête, le professeur dit. Bisons, bisons américains. Bisons, on peut dire comment en portugais? Buffalo, je ne sais pas. Bisons, hein? C'est différent, Buffalo? Bisons, je ne sais pas. Ah, oui, ça va. J'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes et semblables à celle d'un anion. J'ai vu subir de la terre une autre bête et il y avait deux chiffres semelhantes au du cordeiro. Par exemple, vous voyez les deux cornes, c'est le bison américain, tout ça. Esses deux chiffres étaient comme deux bisons américains. C'est le bison américain, ça dit la vie. Les États-Unis d'Amérique naîtres. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, ça c'est après. Il exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle opérait de grands prodiges. Et faisait grandes sinais. Juste à faire descendre du feu du ciel. De manière à laisser le feu du ciel. Bokamoku et Boktamisika. Et une terre n'est-ce pas. Alors que la France, elle est là depuis longtemps, longtemps. Enquant que la France est allée à beaucoup de temps, A Inglaterra, c'est ce qu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Hitler était prêt de devenir le maître du monde. Hitler était prêt de devenir le maître du monde. Quand il a menacé l'Angleterre, il a dit, bon ça va, je viendrai avec toi. Il a surpris la Russie. Même Staline est allé se cacher quelque part avec beaucoup de regrets. Hitler a avancé tout ça. Hitler avançait. C'était juste une petite erreur de stratégie. Mais de l'autre côté, il y avait l'allié de l'Allemagne. Les Japonais qui ne voulaient pas lâcher prise. Il dit que nous sommes imbattables, nous les Japonais. Il dit que nous sommes un battalion. Nous sommes plus de 100 millions. Nous sommes plus de 100 millions. Or l'Amérique, elle est incapable de tuer 100 millions de personnes. Elle est incapable de tuer 100 millions de personnes. Pour nous, il n'y a pas de cesser le fait. Pour nous, il n'y a pas de cesser le fait. Même si Hitler est bon, nous continuons. Même si Hitler est mort, nous allons continuer. Il y avait un général américain. Il disait, rendez-vous, dit, nada. Il disait, se rendent, nada. Même si on n'a plus de munitions. Même si on n'a plus de munitions. Les femmes vont prendre des couverts dans les cuisines. Les femmes vont prendre des couverts dans les cuisines. Continuant à combattre les yankyens. Continuant à combattre les nuclides. Mais il y avait une bombe atomique qui était. Mais quand il y avait une bombe atomique, les imperatores disaient, o que c'est ça? 100 personnes vont se desaparecer. 100 personnes vont se desaparecer. Les ministres d'énergie ont évité. Les ministres d'énergie ont dit, non sais. Pouf, Nagasaki est bangou. Pouf, Nagasaki est trago. Le monde entier est bangue américain. Le monde entier teme l'Amérique. C'est ça, Apocalypse, chapitre 13. Isso, Apocalypse, 13. Il opérait même des miracles. Ça fait descendre du fait du ciel. La première nation possédait l'arme atomique. Et ce qu'il avait lancé à Nagasaki, il a ébanguifié le monde entier. C'est l'Amérique, il a dit, Basta, je vais m'obéder. Elle opérait de grands prodiges. Ça fait descendre du fait du ciel. C'est la bombe de Nagasaki et d'Hiroshima ici. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la première bête. Le monde entier était séduit par la procédé de cette bête-là. Il y a des facatés. Nous avons des problèmes américains. Il y a des empréstimo. Il y a des détrônomes 28. Il y a fait cela de proposito. Il y a fait cela de proposito. Il y a eu, Nangai. Il y a eu. Il y a eu, que c'est Dieu. Non seulement c'est écrit dans la Biblia. Non seulement c'est écrit dans la Biblia. Il y a concretisé comme un monument. Mais il y a concretisé comme un monument. Et il y a eu, que c'est l'ouest. Et quand il y a cansé de ver. C'est la histoire, Yamboukawana. Veil a histoire d'aquella terre. Concretisation. A concretisation. Il y a de trônomes 28. De trônomes 28. Nunca l'é atacado. Si l'é venha num caminho, vamos fugir em 7. É isto Estados Unidos da América. Ou tão prontos à la guerre. Eles pensam à guerra. Ele, quando intervê, a guerra termina. De trônomes 18. Porquê? É a oração desses pais. Os pais fundadores dos Estados Unidos da América. qui devait combattre contre les anglais nous sommes ici pour la liberté de la religion pour mettre en pratique la parole de Dieu dans sa totalité nous ne voulons pas la domination inglese la Grande-Bretagne c'est une vieille naion il y avait beaucoup de militaires bien entraînés beaucoup d'armements ainsi de suite mais il n'y avait pas beaucoup de soldats et c'était pendant l'hiver la plupart de ces soldats n'avaient même pas de bottes ils étaient là les pieds dans la neige qu'est-ce qu'il a fait ? toute la nuit à l'hobby prière c'est Dieu qui donne la victoire c'est Dieu qui nous a ramener ici nous allons nous abandonner à Dieu la confruteure sera à 5h du matin et la confruteure sera à 5h toute la nuit à l'hobby les soldats n'avaient pas de bottes et même si les soldats s'avaient à orar votre pastor aussi Patrick qui va prier ou on a tout ça ? notre pastor Patrick aussi veut beaucoup ces orations nous sommes à venir puissant nous sommes à edifier un futur potente nous sommes à consacrer pas n'a pas qu'on remplacer tout ça ? nous sommes à consacrer les enfants seulement votre nom les gens auront peut vous voulez ces gens d'église là ? ces gens de famille là ? ces gens de famille là ? vous m'avez dit si tu veux fondre une famille si tu veux que tu fasse une famille toi qui es un chrétien après un mariage chrétien après un mariage chrétien mais m'a dit un chrétien leva aux filles naquele caminho diga aux filles que Deus nunca abençoa algo roubado diga aux filles que Deus nunca abençoa un motifo egoïsta diga aux filles que o dinheiro da prostituição est une malediction et moi-même que dit dans cette pregaçon je dis que il est elle est beaucoup plus mais ror à la chrétien diga aux filles que o dinheiro de la prostituição est une malediction et avait interdit de prostituer Deus avait proibido à prostitutas de levar leu de la prostituição à la chrétien parce que c'est une malediction vous ne ferez rien avec cet argent vous ne ferez rien vous ne ferez rien avec cet argent vous ne ferez rien c'est maldié dis que c'est là ta fille dis que c'est maldié dis que c'est la ta fille que la terre que c'est la pise de Dieu la vie que tu tens non est tua mais est de Dieu tu vas rendre compte à Dieu tu vas rendre compte à Dieu mais pendant ton séjour ici si tu veux être béni regarde la Bible regarde le modèle et regarde le modèle non avance dis que le bien mal qui ne profite jamais parce que le mal mal adquirido non da perfeiture même si vous êtes mal pastor et abençoa ainda vais convidare les démons pour entrer il n'y a pas de chrétien pour dire amèn à la parole de Dieu il n'y a pas de puritain ici déjà qui aime la parole il n'y a pas de puritan que ame la parole il n'y a pas de Moïse il n'y a pas de respondre à Moïse Nous allons faire de la manière que tu parles. Nous allons répondre à Josué. Nous allons obedecer ce que tu dissesse. Nous sommes prêts à arracher nos yeux. Nous allons te soutenir. Nous allons te soutenir. Nous allons te soutenir. Nous allons prendre cette décision. Souvenez-vous de Mayflower. Un petit groupe de gens. Desprezés de tous. Mais fiels aux principes de la Biblia. Fiels aux recommandations de la Biblia. Si vous voulez fonder une famille. Une famille prospère. Une famille prospère. Ta foi en Jésus Christ. Ta fidelité en Jésus Christ. A tua fidelité en Jésus Christ. Deus va pagar à travers tes fils. Ce que tu dois faire. Tu dois être un modèle pour eux. Deve ser un modèle pour eux. Ce que vous écoutez sous forme d'enseignement ici. Je suis un pasteur. Que preste par son comportement. Que prege par son comportement. Que pregue par son comportement. Là, les enfants ont un avenir garantie. Là, les enfants ont un futur garantie. Là, Dieu descendre et dirait, benediction. Là, moi, je suis. Là, Dieu va descendre et direz. Tu, benção, siga ce fils. Il ouviu les choses que Dieu... Il ouviu son père. Et elle même se l'a en pratique. Dile à vos enfants. Dile à vos enfants. Dile à vos enfants. Quand tu es dans l'auditoire. Que tu es dans l'auditoire. Tu ne connais pas la réponse. Ne trichez pas. Non conhece la question. Non cabula. Non me dis. J'aimerais que mon enfant ait un zero honnête. Eu gostaria que mon fils te vesse un zero honnête. Je vais le consacrer à Dieu. Je vais le consacrer à Dieu. Et voir comment surmonter cela. Et voir comment il va ultrapassar. De ne pas sienne. Et de ne pas sienne. Vous rendez mauvais service à Dieu. Vous rendez mauvais service à cet enfant là. Il aura un avenir compromettant. Il n'y aura pas de bénédiction. Et il n'y aura pas de bénédiction. Et il n'y aura pas de bénédiction. els sont des radicules. Il est estâmplés de Dieu. families à Dieu. Il n'y aura de bénédiction par healer. J' distingue à Dieu. Mais si je... Je sits en particulier. Je peux versper에到 àemary Common. Teaning. C'est plus que Messias olursaitne. Il n'y aura beaucoup beaucoup plus d'enfants. C'était en 1994 Quand j'étais arrivé pour la première fois à Lunda Domingo Jvash Quand j'étais la première fois à Lunda Domingo Jvash Un village, Domingo Jvash Ah, Domingo Jvash Il n'y avait pas d'église de mensage Même une église comme ça Même une église comme ça Mais il y avait des frères de bon Dieu Mais il y avait des frères de bon Dieu Je me rassemblais avec ces frères-là Je ne prêchais pas Le dimanche je partais prier avec eux C'était des villageois Et Domingo je orais avec eux Et pendant la semaine je vendais au marché Après le marché je descendais Et on restait ensemble Et je vendais durant la semaine Et après que je vendais Je voltais et je ficais avec eux Et à Lunda vous savez Il y avait beaucoup de plaisir Et beaucoup de distraignants Alors j'étais dans ce milieu-là chrétien Avec des villageois Et on s'était vraiment familiarisés Ils font blague ensemble Alors un jour je leur ai posé la question Un dia je me perguntei C'est ça Lunda, n'est-ce pas ? C'est ça que Lunda, non-est-ce pas ? Non, c'est Irmant Patrick Et c'est ça la zone diamantifère Et c'est une zone de diamantes Moi je m'attendais à ce que je puisse voir Des landes cruisées devant vos maisons Et puis ils ont commencé à me expliquer Et puis ils ont commencé à me expliquer Non, ce n'est pas ce que vous pensiez là Tout ça Non, non, c'est ce que vous pensez là Mais non, c'est ce que vous pensez Diamant, il faut une équipe Diamant, il faut une équipe Diamant, il faut une équipe Si portait cette équipe de gens là Sustentant cette équipe de gens là Sustentant cette équipe de pessoas Ils vont creuser des fois pendant un mois, deux mois Et cavar durant un mois, deux mois Et si vous avez une grosse pierre Il faut se diviser Vous voyez tout ça Et si vous conseguirez une pedra grossa Ils vont se dividir Ah, bon Ah, bon Quand j'étais ici Vous me parlez des papas là Mais quand vous avez déjà parlé De papas féticheurs De papas féticheurs Si vous avez besoin de diamants De grosses pierres Si vous avez besoin de diamants De pedra grossa Vous partez voir ces papas là Ils font des gris gris Puis ils te donnent Les bangas 100 Ils vont en descendre Vão faire glis glis Et puis ils vont te dar Uma pedra de 200 Et aussi blague Tu veux aller voir ces papas J'ai bénéfice que les voir Tout ça Parce qu'ils donnent quand même Des diamants de 50 Alors eux-mêmes Ils doivent être des richards Ici Même si vous avez des landes Même si vous avez des landes Même si vous avez des landes De cruces Vous pouvez avoir des prédios Des prédios Et puis des jibs Je vais quand même voir ces papas Prédios jibs Ils vont commencer Non, il y a des gants Mais ce n'est pas ça Ce n'est pas ce que vous dites là Ils ont commencé à dire Ah, ah, qu'une bandeira Mais il n'y a que ce que tu as dit Je comprends cette logique là Et ils donnent des diamants Alors eux-mêmes Ils doivent être des richards Vendez cette logique Vendez pour ça qu'ils donnent Diamants Ils ne sont plus démunis Que nous ces gangas Comment ça ? Ils sont beaucoup moins Baixos que nous Comment ça ? Bon, je n'étais pas vraiment satisfait Et je n'étais pas satisfait Quand j'étais dans les carrières Comme ça Et quand je n'étais pas Avec la question Qui t'a redé mon est-il Avec un espiritu Qui t'a pas nous passant Même si il est du diable Il donne des diamants aux autres Même un kimbandeiro Même qui est du diable Il donne des diamants aux autres Lui-mêmes Il doit avoir même des avions Mais pas Comme il n'y a pas des pistes ici Mais même des Land Cruiser Tout ça Il pourrait avoir avions Même si il n'y a pas de pistes ici Mais même des Land Cruiser Alors un jour Le chef de la carrière Il dit que non Personne n'ira aux autres Tout ça Pourquoi non Les papas soba viendront ici Ils feront des cérémonies Pour que les diamants apparaissent En tout cas J'aurai l'occasion De contempler ces papas J'ai posé la question A un vieux qui était là Ces papas là Peut-être qu'ils viendront A bord des hélicoptères Aquellis papas D'avai vont venir De l'élicoptère Ils sont des villages Ils sont des aldèies Ils vont venir Mais après les cérémonies Il y a des diamants Mais des gens qui sont capables De faire apparaître les diamants De vingt et de trente De faire apparaître les diamants De trente et de vingt Non, non est assim Ouça essa resposta Aquellis papas sont servos Le chef de la carrière Il y a un monde Il y a un autre monde Ceux qu'ils remettent A ces papas là Ceux qu'ils entregent A ces papas là Ils viennent Conforme tu O pregador Pregue la Palavra de Dieu Alors pour nous Ceux qu'ils donnent là En échange En échange Troca da tua alma Et puis voilà une réponse correcte C'est ça le message De Fort Bonhomme Avant, avant Le diable ne creï pas Mais il voulait Régner comme Dieu Mais il voulait Reiner comme Dieu Dieu l'a dégradé Il a fixé un jour Où il va détruire le diable Le diable a pris La résolution De ne pas mourir seul O diable tomou La résolution De ne mourir Azzan a possam Milim Et abattu Il a qui t'inanzè 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 Il t'entra Tant d'un bien Que Dieu envia Pour ses filles Il devia les diamants Il devia les diamants Il se dit Il ne fait pas Il ne craie pas Mais il devia les bénéfices Que Dieu envia A ses enfants Il devia les bénéfices Que Dieu envia Pour ses filles Ah c'est ça Ah é isso Mais il y a des gens Que vont prendre Ce diamant là Alors il s'intitra en échange de leurs armes mais quand je suis en anglais et me melie au chagrin et ça coûte joie les filles ne vont herdar c'est la message de mon bras veja les erreurs que nous christians cometemos Dieu quand vous avez cru la parole vous êtes au début ils te forment par des persecutions comme ce groupe de pères pèlerins ici ils étaient passés par des persecutions terribles, violentes ils ont enduré ces persecutions ils ont vécu ces persecutions ils venceram ces persecutions et Dieu les levou ici pour les recompenser mais nous sommes au début au tequil et l'oubaye ensemble ce que Dieu avait arrangé pour toi le diable le sait il les dévie et quelque part il va déviar pour algures quand il vient il va donner cela aux gens 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 que dèrent à ses almas après à récupérer il va récupérer voilà pourquoi dans la démonologie il parle de trois domaines ici domaine physique domaine physique il y a des démons qui operent au niveau du corps ici il y a des démons qui operent au niveau du corps des maladies tout ça ça ce n'est pas vraiment grave il y a des démons qui operent au niveau du esprit Marie de nuit mais que à vieillesse mais que à vieillesse mais la partie la plus difficile mais la partie la plus difficile il y a des démons qui operent au niveau du âme il y a des démons qui operent au niveau du âme ils bloquent au niveau du âme ils bloquent au niveau du âme c'est ce qui fait que les accretions une fois qu'on a entrer dans le monde ils vont bloquer leur entendement spirituel pour un plaisir de courte et de rei pour un plaisir de courte et de rei vous entrez à votre âme comme un papangang c'est un blanc il s'appelle courte joie comme un kimbandeiro c'est un blanc il s'appelle courte joie c'est un peu de courte joie c'est un peu de courte joie après 5 ans, 10 ans au Kufi et ce que t'aviez recebent et ce que t'aviez-vous o miracle et aquilo que t'aviez primordial que l'aviez recebent os fils ne vont et de Charité avec 30 ans qu'il yauté et l'관vienne ce que le reg Βotional ce qu'ils feront d'abord c'est qu'ils le font est queplant est à l'ouverture c'est véritablement le plus port reduction Tu peux être pasteur Mais la parole de Dieu, tu ne peux pas la vivre Tu peux être chrétien Mais le mal est dans le cas Mais le mal est dans le cas Cinq minutes avant le couper Même la science le confirme Le cerveau travaille très vite Et tu verras toute ta vie Et tu ne vas te reprendre Et tu ne vas te reprendre Et tu vas te reprendre Et tu vois que tu es perdue Mais lesquelles qui se habituent On l'écoutent la parole de Dieu Ouvient la parole de Dieu Quand il vous parlez de cette façon il devient une âme erante vous pleurez il est là vous allez au chourir il est là avec vous vous allez au cimetière je suis là avec vous vous allez dans la rue aussi il est là il n'a pas besoin de toi il n'a pas besoin de moi parce qu'il a beaucoup de prostitution nous sommes là pour le bloquer nous sommes là pour le bloquer nous sommes là pour le bloquer nous allons passer comme ça jusqu'à la résurrection les gens viennent même dans des églises écoutant la parole de Dieu je suis ici à la chair je les vois en train de frapper les poitrines ils enzambent si tu pouvais me donner une chance c'est pas le bonhomme qui l'a dit nous avons eu des chances nous avons eu des chances de ouvrir la parole de Dieu non, mon Dieu, je suis servo ils viennent ils disent qu'ils viennent mais ils seront errantes comme ça ils seront errantes comme ça de faire la moline comme ça quer dizer, errantes du Spirit c'est une maison sans destin sans bounds c'est la sixième dimension exact n'a pas un chemin jusqu'à 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 là qu'ils ont leoba accueil dans les portons il y a les tugang tous il y alan le font net n'a pas common il y a la bataée il se déroule ou les enfants dis-lahs vos enfants exigient dis-lahs que la prostitution et la prostitution c'est une maldiçon toutes les gens ou une femme quand elle vient du monde avec sa estrelle quand elle fait les relations sexuelles hors de l'accord avec elle et tu que tu as écoutes cette parole ici avant la langue à la moquine avant la langue à la moquine vas-y pagas aussi du monde et quand tu emmène 5 millions dans ton foyer tu exposes ta femme que Dieu vous bénisse avant nos pauvres